... Nous sommes chez Didier Bédard, le spécialiste français-européen sinon mondial du Wing Chun pour l'élaboration d'un tableau particulièrement sur l'histoire du Wing Chun. La partie importante du festival va retracer un petit peu de l'origine du Wing Chun jusqu'à Yip Man, trois siècles d'évolution d'une discipline avec des comédiens, des pratiquants d'arts martiaux, pas mal de choses. Didier Bédard nous fait un petit peu de coaching des comédiens qui vont participer à ce tableau pour leur apprendre les formes très spécifiques du Wing Chun. Ce tableau va se diviser en plusieurs parties qui se passent à différentes époques. Donc pour ça nous avons un casting assez large et assez différent. Aujourd'hui particulièrement, Didier travaille avec Hélène Tran, qui est une comédienne cascadeuse qui fait des arts martiaux, qui a un excellent niveau en arts martiaux vietnamien, mais sino-vietnamien, donc qui s'approche un petit peu du Kung Fu. Et donc qui elle va incarner la créatrice du Wing Chun, qui s'appelait Wing Chun justement. Donc elle va travailler plus précisément à partir de sa base martiale pour la fondre dans le style Wing Chun, qui est quand même un style assez particulier. Avec elle, aujourd'hui, donc Pascal Bauderer, qui elle est une danseuse, une grande danseuse, donc qui a fait toute sa vie dans des compagnies internationales, et qui va incarner Saint-Imbanque à l'époque où justement le Wing Chun était interdit en Chine, et donc étaient camouflés, les experts, camouflés leur art à travers une expression théâtrale. Aujourd'hui, je suis en train de préparer deux filles, deux jolies filles, à Bercy, elles doivent faire le festival des arts martiaux de Bercy, en février prochain. Et là, elles doivent faire un petit passage sur l'histoire du Wing Chun. Donc je suis en train de leur apprendre à faire la forme traditionnelle du Wing Chun. Et la deuxième forme, elle est un tout petit peu plus compliquée que la première forme, mais ça fait quoi une petite heure qu'on est là, et les filles, elles se débrouillent plutôt bien. Je suis plutôt content de voir ce travail. J'ai l'impression qu'il y a une touche de danse derrière. Je dis ça parce qu'au niveau chorégraphique, elles apprennent beaucoup plus vite, c'est plus rapide au niveau du gestuel, au niveau de l'apprentissage, de la mémorisation. Donc je suis assez content. Alors le comble, on appelle ça le bras ailé. Tu vois, les épaules elles ne montent pas. Le bras ailé. Donc ça fasse comme une aile. C'est pour dévier. Une force. On commence toujours côté gauche. Donc gauche, ramène les paumes vers toi. Des limites bas, moyen et haute. Partie supérieure. Formez les poings. Ramenez. Bien sûr, on va le styliser. Enfin, on va le styliser classiquement. Je vais vous le montrer. C'est plus ça. La deuxième fois, elle est plus énergique. C'est plus... Un. Et ramenez toujours. Ramenez le contrôle ici. Tu vois, si tu fais ça... Si tu fais ça... Là, on sent une dynamique. On sent quelque chose. D'accord ? Un. Deux. Et ramenez. Un. Deux. Et un cercle. Le poing au centre. Rentrez le coude. Coup de poing. Et ramenez. Rentrez les coudes. Piquez. Préparation. Bon. Trois. Et un. Deux. Trois. En fait, je pratique les arts martiaux vietnamiennes depuis l'âge de trois ans. Et là, je découvre un nouvel art. C'est la première fois que je voyais la forme. Médien, c'est vraiment compliqué à apprendre parce qu'il faut être dans la justesse, dans les gestes. Donc, c'est vraiment compliqué. Alors, pour Bertha, j'appréhende beaucoup parce que j'ai vraiment envie de donner tout ce que j'ai. Donc, oui, oui. J'ai hâte d'y être. Mais j'ai peur d'y être aussi en même temps parce que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai envie de tout donner. Voilà. C'est ça, hein ? Ça, j'ai jamais fait. C'est la première fois que je touche à un mannequin de bois. Il y a plein de détails vraiment à attraper. Du coup, pour moi, c'est un peu difficile. Mais je pense qu'en travaillant, il n'y aura pas de souci. Et là, bien sûr, il va falloir que tu te positionnes. Un, deux, trois. Bouge pas. Quatre, dé, glisse. Et tu tranches. Je l'ai déjà dit, le festival fête bientôt ses 30 ans. Donc, c'est un événement incontournable tous les ans. Le meilleur des arts martiaux. On a presque entre 300 et 400 participants. Une vingtaine de pays qui sont représentés. Des disciplines qui, jusqu'ici, n'ont jamais été représentées à Bercy. Donc, je pense que c'est l'événement à ne pas manquer quand on aime les arts martiaux. Et même pour le grand public, vu qu'il y a quand même des choses qui sont très accessibles. Les arts martiaux se sont beaucoup démocratisés. Donc, maintenant, à travers le cinéma, on peut s'intéresser aux arts martiaux sans forcément les pratiquer. Et Bercy est pour ça le meilleur vecteur pour découvrir ou apprécier les arts martiaux. Donc, le 15 février, à ne pas manquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501